Ouvrez votre esprit avec Inexploré. La curiosité serait un vilain défaut, selon le fameux adage. Pourtant ce dernier ne lui rend pas réellement hommage. Qu'en est-il de cette étincelle qui illumine notre esprit et nous pousse vers des aventures sans fin ? Cette appétence réside dans l'essence même de l'été, une saison propice à la découverte, où nos corps vagabondent, mais où notre esprit n'est pas en reste, assoiffé de dépaysement. Car au fond, la curiosité est une force qui nous pousse à regarder au-delà de ce qui paraît évident, à sonder les profondeurs de l'inconnu et à embrasser l'émerveillement. Ce qui échappe à notre compréhension devient alors le moteur d'une métamorphose. Loin de se contenter de la naïveté, ces extases peuvent nous engager dans une quête éclairée de nouvelles connaissances. Et justement, ce nouveau numéro d'Inexploré est un précieux passeport vers un monde où le surnaturel est non seulement pris en compte, mais également célébré pour toutes ses raisons. Ce numéro 59 nous invite à un périple époustouflant à travers des récits mystérieux venus des quatre coins de la planète. La fiction peut-elle devenir réalité ? Comment la foudre, loin de nous frapper tristement et simplement, peut-elle ouvrir chez certains des super-pouvoirs ? Appelée Channel, qui sont ces célèbres entités qui se manifestent à travers certains médias ? Comment et pourquoi le cas de Hantise, le plus documenté de l'histoire, a-t-il secoué les sphères de la psychologie et des juridictions en Allemagne ? Enfin, l'Inde, terre d'extraordinaire sans pareil, nous dévoilera ces phénomènes les plus étranges. Chaque histoire est ainsi une invitation à repousser les limites de nos certitudes et à découvrir les fragments d'un univers plus vaste, où le surnaturel éveille en nous une curiosité innée. Celle qui nous pousse à sauter au-delà des barrières imposées pour trouver des réponses. Que vous soyez bercé par le doux bruit des vagues, enveloppé d'une nature luxuriante, ou tout simplement attablé devant votre café du matin, Inexploré vous transporte ici dans un royaume où les frontières de la réalité se dissolvent. Sachez aussi que sur Inexploré TV, vous pourrez découvrir dès le 5 juillet le film No Solar, un docu-fiction brésilien adapté du livre de Chico Xavier, dans lequel ce médium dépeint le paysage de l'au-delà et ses secrets. Et n'oubliez pas que sur Inexploré Digital, les podcasts sont toujours à l'honneur, avec le dernier en date consacré au masculin sacré, et un prochain diffusé en août, libre arbitre et destiné sont-ils compatibles. Que cet été soit pour vous un temps d'émerveillement sans limite. A bientôt sur Inexploré. Surnaturel La raison est parfois secouée par un événement inexpliqué. Nos convictions sont mises à mal lorsque nous sommes témoins de phénomènes incompréhensibles. Même de manière indirecte, nous savons que notre esprit et notre cœur peuvent s'ouvrir à des expériences extraordinaires et faire preuve de curiosité. C'est bel et bien cette ouverture sur ce que nous nous pouvons expliquer, qui peut être à l'origine de transformations. Véritable terreau d'échange et d'évolution, le surnaturel pourrait être une clé, nous ouvrant la porte d'un monde meilleur, car il est temps. La métaphysique comme projet politique ? Alors qu'un changement de paradigme semble plus qu'essentiel, s'ouvrir aux champs subtils pourrait être une piste afin d'entrevoir un monde nouveau. C'était la thèse de Jean Jaurès, dont l'action était animée par une vraie foi, dans une ouverture des consciences et qui reste tellement d'actualité. Par Mélanie Chérault. Depuis une quinzaine d'années, comme en écho au New Age des années 1960 et à l'essor du spiritisme du XIXe siècle, l'ésotérisme ainsi que la méta-psychique font leur grand retour. Les temps sont à l'exploration. De nombreuses personnes font l'observation de la nécessité de l'émergence d'un nouveau monde et de l'ouverture des esprits à de nouvelles grilles de lecture. De même que Victor Hugo ou Edgar Poe ont en leur temps embrassé la curiosité pour les mondes subtils et exploré l'essence du surnaturel, nous voyons aujourd'hui de nombreux auteurs et observateurs être témoins de phénomènes surnaturels et en nourrir leur aspiration à une société nouvelle. Les spiritualités ancestrales ont de tout temps été ouvertes à ces sujets. Les livres ou les enseignements regorgent de miracles ou de capacités extraordinaires manifestées par les sages. Aujourd'hui, le besoin de se reconnecter à l'essentiel, tout en réenchantant un monde qui se délite, amène à entrevoir les possibilités d'autres réalités que celles que nous percevons de prime abord. Une figure tutélaire de la politique française, comme Jean Jaurès, faisait partie de ceux qui, justement, étaient capables d'associer leur recherche métaphysique à la pratique quotidienne et concrète de leur pensée. Une vision encore très actuelle d'une exploration du subtil pour une meilleure application au vivant. Le surnaturel comme force motrice Pour Jaurès, la recherche de l'unité est essentielle à la compréhension du monde. Le monde sensible que nous voyons, que nous touchons, où nous vivons, est-il réel ? Est la question posée en préambule de sa thèse. Questionner la perception du réel pour ce plus jeune député de France passe aussi par l'observation des phénomènes paranormaux. Grâce à ses observations et aux témoignages de vécu extraordinaire, Jaurès propose une perception plus vaste de la conscience, débordant de l'individu pour s'unir à la conscience absolue. Il réfute l'idée réductrice d'un moi fermé et unique en faveur d'une exploration de notre nature profonde. Dans les dix dernières pages de son livre, Jaurès s'efforce d'intégrer à son christianisme teinté de néo-platonisme, les faits et les réflexions mises en circulation par le magnétisme et les sciences psychiques, et cela pour attaquer l'idée dominante d'un moi clos et monadique. La pensée occidentale dominante enferme le moi comme dans une prison. Mais en réalité, il déborde infiniment l'organisme individuel qui constitue son pied à terre jusqu'à presque se confondre avec la conscience absolue. Bien qu'enfermé dans une enveloppe dure, le cerveau va jusqu'aux étoiles. Et parmi les phénomènes qui nourrissent ces conceptions, il y a ceux du magnétisme et de la métapsychique, explique Bertrand Méheu dans son essai « Sans mots pour comprendre la voyance ». À l'époque, cette pensée accompagnait le désir de changement d'une société aspirant à la paix et à l'empathie. De nos jours, le besoin est le même et peut-être qu'une ouverture vers les nombreux messages que peuvent nous délivrer des champs subtils en connexion avec nos consciences serait bénéfique pour nous permettre une meilleure transition, plus responsable et emplie de compassion. Gageons que si nos responsables politiques y étaient plus ouverts, nous avancerions peut-être davantage. Jean Jaurès est mort assassiné par un nationaliste qui sera acquitté de son geste à la veille de la Première Guerre mondiale qu'il avait tout fait pour empêcher. C'est peut-être dans un sens plus ouvertement spiritualiste que l'on peut interpréter l'œuvre de Jaurès sans craindre de se heurter à une fin de non-recevoir au moment même où le renouveau de l'intérêt pour le spiritualisme français se fait sentir. Dans une société fragmentée à l'excès où l'essence différentialiste tient lieu de projets politiques, la lecture à frais nouveaux de la thèse de Jaurès peut se justifier. explique Jean-François Petit dans son essai Jean Jaurès métaphysicien spiritualiste car on connaît bien l'homme politique, député socialiste et collaborateur au journal L'Humanité et ses prises de position auprès des plus faibles pour essayer de faire évoluer la société. Mais on sait moins de lui qu'il était normalien, agrégé de philosophie et porteur d'une pensée non seulement progressiste mais fondamentalement métaphysique. En effet, dans sa thèse de doctorat intitulée « De la réalité du monde sensible » à une époque dominée par le néo-quantisme qui considère déjà que la chose en soi est inatteignable pour l'homme, Jaurès milite pour l'appréhension de l'existence du monde pas uniquement matériel mais ayant une existence en Dieu. En cela, l'esprit humain rejoint celui de Dieu, la nature étant le corps du divin. Jaurès s'éloigne de la conception dualiste occidentale de son temps et d'une autre et propose une vision plus élargie, révolutionnaire, aussi applicable à sa philosophie qu'à ses actions politiques. Quand la fiction devient réalité. Quand les rêves se réalisent ou quand ce que l'on avait imaginé se produit, quelle magie est à l'œuvre ? Il crée notre avenir et matérialise nos désirs, que nous en soyons conscients ou non. Et si nous avions tous le pouvoir de faire advenir nos souhaits ? Par Stella Delmas. Auteur, romancier, artiste ou thérapeute crée, sur le papier ou en pensée, des histoires qui deviennent parfois leur histoire et leur vie matérialisée. Et si nous avions tous le pouvoir, surnaturel, de donner vie à notre réalité ? Et si s'imaginer un scénario et le mettre en scène dans les moindres détails nous faisait vibrer au diapason de cette nouvelle réalité au point de la créer ? Illusion, réalité, amour, réalisation de soi et de ses aspirations les plus grandes, guérison des blessures de l'âme ou exploration des dédales magiques de notre esprit et labyrinthique, le champ des possibles est infini, car les seules limites sont celles de l'esprit. Conscients ou inconscients, ces individus ont fait de leur désir un rêve-réalité et nous en livrent les clés. Du rêve éveillé au rêve incarné Longtemps amoureux de l'amour plus que de la vie, Alexandre Jardin est aujourd'hui amoureux tout court. Il vit pour la première fois un amour-papier devenu un amour-réalité. Célèbre romancier, Alexandre Jardin a fait rêver les âmes en quête d'amour idéalisé avec ses romans comme Fanfan, Le zèbre, L'île des gauchers, Double cœur, avec la plus que vraie édition Albain Michel, l'amour, la femme de sa vie, Fantasmé, s'est incarné sous d'autres traits que ceux du livre. Au-delà de tout ce qu'il a pu imaginer, me confie-t-il avec émoi. Par la magie des mots, pensez-vous ? Si le choix importe, les mots ne sont pas la seule porte vers la réalisation de nos aspirations. Sur l'autoroute du bonheur, en route vers celle qui fait battre son cœur, il a pris le temps de la pause pour regarder dans le rétroviseur et évoquer la manière de manifester sa fiction-réalité. « La fiction me venge de l'affliction du réel », écrivait Yasmina Cadra. Alexandre Jardin aurait pu en être l'auteur. J'étais sur ce modèle-là, mais ce n'est plus le cas. Avant, il fuyait la réalité. Il se consolait de la déception de la vie, des désillusions de l'amour en traçant des trajectoires amoureuses au cours extraordinaire. Il vivait par procuration, jusqu'au jour où la mort lui a donné la vie. Face au vide abyssal de l'absence de ceux qui ont peuplé sa vie de manière parfois trop magistrale, Alexandre perçoit l'opportunité de changer. Pour combler ce vide, il questionne ses désirs et réalise soudain que tout ne tient qu'à un mot, niveau. Je n'avais pas le désir de quelqu'un, mais le désir de vivre quelque chose, l'amour absolu. Pour être et vivre ce qu'on désire au plus profond de nous, changer de perception ne suffit pas. Il faut aussi changer de niveau pour s'aligner avec sa vérité. Comment ? Si délasser les rubans des peurs et nous libérer des carcans familiaux nous fait vibrer plus haut, cela se joue à un autre niveau. Le choix est aussi subtil que celui du verbe que l'on décide de conjuguer. L'état qu'il induit diffère de manière considérable. Qu'est-ce que je choisis de vivre ? À quel niveau je désire exister ? Il y a une différence énorme entre vouloir et choisir. Dire « je choisis de vivre une vie qui soit » ouvre le chemin mais « je veux vivre une vie qui soit » le ferme. Changer de vie c'est choisir de vivre ce que l'on désire et définir le niveau auquel on l'attend puis laisser la vie disposer. Ça plus que vrai évoluait dans le même état d'esprit. Elle aussi demandait à la vie un changement de dimension. Elle ne cherchait pas un homme. Elle cherchait à vivre une dimension pleine, complète. Elle sentait bien que la vie ne pouvait pas être ce qu'elle connaissait. Il avait changé elle aussi. Ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient entrés dans le même paradigme. C'est la première fois que j'écris quelque chose qui crée comme un champ magnétique pour que le réel vienne se loger. Le plus surprenant c'est qu'au moment où ça devient vrai c'est beaucoup plus grand. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un amour absolu de l'intérieur on ne le connaît que de l'extérieur par on dit. Depuis Alexandre s'est découvert un amour immodéré pour la réalité parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de choisir ce qu'il désire vivre et que tout arrive. Impliquer le corps La vie se fait complice de ceux qui la regardent en face avec la fureur de vivre le meilleur chevillé au cœur. Celle de Jérôme Oliveira producteur éditeur professeur de yoga et auteur de Burning Love édition et rôle ressemble aux feux d'hiver placardés dans les magazines. Si le drame en a jalonné les premières années Jérôme a lui aussi vu sa vie changer de paradigme. Comme Alexandre Jardin Jérôme le désirait. Je savais que je pouvais vivre autre chose parce que je voulais vivre autre chose parce que si je ne vivais pas autre chose j'allais en mourir. Jérôme n'aura de cesse que d'aimer la vie et de l'aimer même si son seul moteur c'était de vivre des moments magiques et de faire des rencontres surréalistes. Tout est prétexte à créer de la magie dans sa vie et celle des autres. Avec cette philosophie la vie ou le destin lui sourit enfin. Passionné par l'autre Jérôme Olivera évolue dans la sphère du bien-être tutoie les plus grands et les accompagne dans leur rayonnement public et médiatique en France. Les éditions J'ai lu le remarquent et lui confient les collections bien-être et aventures secrètes. Le bonheur se teinte de réalité. Pour les 60 ans de la collection Aventures secrètes Jérôme Olivera crée des collecteurs. À événements exceptionnels personnes exceptionnelles et spirituelles. Enfant ces murs étaient couverts de posters de la star française qui chantait sans contrefaçon Mylène Farmer. Pour Jérôme c'est une évidence. J'étais nourrie par mon désir de rencontrer Mylène Farmer et la vie m'offrait un projet que je sentais en phase avec sa personnalité mais je n'avais aucune certitude. Un soir de décembre il lui adresse une lettre comme un enfant au Père Noël. Dix jours plus tard Mylène Farmer signe dix collecteurs. Jamais je n'aurais imaginé un jour collaborer avec Mylène mais je me suis toujours sentie en lien avec elle. Ça a marché. Je n'arrivais pas à croire ce que je vivais. Entre la magie d'une philosophie de vie et un destin qui s'écrit la force de l'émotion joue les génies oscillant entre instinct de survie et amour pour la vie. Pour ce brûlant d'amour tout part du désir. Mes désirs je ne les projette pas du tout dans ma tête je les enfonce dans mon corps et je le fais consciemment. Jérôme médite d'une manière singulière qui manifeste la réalisation de son désir. Je méditais quand j'étais claire avec mon désir et sûre que c'était un désir pour moi qui mettait en joie toutes les parties de mon corps. A la fin je synthétisais ce désir en un mot je le faisais descendre et je le sentais se dissoudre en moi et c'est tout. Tout part de soi et ce qui vibre là à l'intérieur ce point dans le cœur. Entre fiction et réalité un état de conscience modifié. Si vivre animé par le désir de se réaliser pleinement attire les circonstances et les événements qui le matérialisent inconsciemment nous avons aussi le pouvoir de choisir consciemment la manière de le faire advenir et d'agir dans l'état qui le permet. C'est l'un des innombrables pouvoirs de l'hypnose. Pour Kevin Finel président de l'Arche spécialiste de l'hypnose et auteur d'explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose 45 expériences pour le quotidien édition Le Duc le moteur réside dans la valeur. « Je me suis relié à une valeur et tout s'est construit autour de ça » explique-t-il. « Ça, lui a bien réussi. » À 17 ans, il crée son cabinet d'accompagnement et depuis, les gens du monde entier viennent à lui pour vivre la vie de la meilleure manière qui soit, la leur. « Je voulais juste accompagner des gens vers ce qui était important pour eux » raconte Kevin Finel étudier le désir encore et toujours puis les moyens d'agir. Il faut savoir ce qu'on veut sans se faire d'illusions et l'hypnose permet de se désillusionner de certaines choses ajoute l'hypnotiseur. L'essentiel est de renouer avec soi et ce qui fait sens pour soi se redécouvrir en s'interrogeant sur ses buts motivationnels ses aspirations profondes pour les déployer. L'hypnose ce n'est pas ce qui va nous faire réussir c'est ce qui nous donne les moyens de réussir en se remettant en cause. L'auto-hypnose pousse la porte d'un champ de possibles infini c'est une passerelle entre la fiction qui se joue dans notre inconscient et la réalité. Elle offre l'opportunité de travailler sur notre alignement personnel. Souvent on pense dans un cadre qui peut être un peu restreint changer d'état de conscience c'est sortir du cadre et de l'auto-censure précise Kevin Finel désir valeur but ne serait pourtant rien sans elle elle la colle c'est l'émotion quand on arrive à connecter les gens à l'émotion ils ont une énergie inépuisable alors que la visualisation peut être quelquefois intellectuelle et donc coupée du ressenti conclut notre expert la visualisation comme allié pour Joe Dispenza chercheur en physique quantique et neurosciences et auteur de Rompre avec soi-même édition Guitre et Daniel au contraire la visualisation joue un rôle crucial dans tout changement trop habitué à ressasser le passé nous ne reproduirions que des situations révolues il s'agit de croire en ce qu'on ne voit et ne connaît pas il a observé que la magie opère lorsqu'on médite tous les jours avec l'art subtil d'allier l'intention la visualisation et l'émotion forte la répétition fait indéniablement partie de l'équation ainsi en méditant quotidiennement avec une intention claire en nous visualisant dans l'état et la situation désirée et en ressentant l'émotion que nous procurera la réalisation en amont nous changeons notre signature énergétique créons de nouveaux circuits neuronaux et le champ magnétique de notre nouvelle réalité notre vie n'est plus un souvenir du passé mais une cartographie du futur faites attention à ce que vous désirez vous risqueriez bien de l'obtenir nous met gentiment en garde Rivka Namias joaillère thérapeute holistique en Theta Eling et auteur du livre Le Septième Sens développer sa force de guérison une faculté que l'on a tous en nous Rivka a découvert le pouvoir de se guérir grâce à notre septième sens méconnu cette force de guérison est accessible à tous Rivka s'auto guérit en vibrant en nom de Theta et ce pouvoir nous l'avons aussi si pour Joe Dispenza visualiser avec précision l'expérience où l'état désiré est indispensable pour Rivka il s'agit d'exprimer son désir et de laisser l'univers la source la vie agir ce que vous désirez demandez-le à l'énergie universelle ainsi que le chemin pour y parvenir retirez-vous sans projeter d'images comme si vous étiez au cinéma et regardez le film que l'univers fait défiler d'après son scénario précise-t-elle ce que nous désirons avec le cœur nous l'attirons après à nous de saisir ou pas l'opportunité qui se présente sous une autre forme la fiction devient réalité lorsqu'on rallume l'étoile de notre singularité une fois que nous sommes connectés à notre part divine et au monde la magie de l'interlation pave le chemin de notre réalisation fulgurée elle développe des perceptions extrasensorielles Virginie prend la foudre depuis elle manifeste des capacités surprenantes elle voit l'énergie autour des gens elle entend des voix elle perçoit des présences autour d'elle que se passe-t-il par Myriam Gablier Virginie Virginie sort fumer une cigarette sous l'auvent de sa maison le temps est à l'orage et la pluie s'abat sur la colline nous sommes le 16 septembre 2021 à 14h23 exactement un éclair tombe à quelques mètres d'elle la détonation l'affiche sur place j'ai senti de l'électricité me parcourir des pieds à la tête au niveau de mes cervicales ça m'a fait clac 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 témoigne-t-elle sur le moment Virginie ne sent rien de plus elle rentre et constate que tout a disjoncté dans la maison 15 jours plus tard des agents viennent réparer l'installation électrique et confirment que l'électricité est bien passée par le sol Virginie leur raconte ce qu'elle a vécu silence Madame vous avez été foudroyée signale l'un des agents Virginie fond en larmes elle avait bien constaté que l'électricité avait laissé une marque en forme de fougère sous la plante de ses pieds et que la peau avait désquamé elle sentait bien la présence de courant dans ses membres et qu'elle souffrait de maux de tête néanmoins elle n'avait pas pris conscience de ce qui s'était passé et elle n'était pas au bout de ses surprises une intégration du choc Virginie est amenée aux urgences afin de s'assurer qu'elle n'a pas de brûlures internes pendant le scanner elle commence à voir des lumières qui ne devraient pas être là toutefois les examens montrent qu'elle n'a rien de grave au contraire les médecins indiquent que sa courbure inversée au cervical dont elle souffrait depuis un accident de voiture a été remise en place ça a été mon premier cadeau confie cette mère de famille Virginie se lance alors dans des recherches sur internet elle contacte le docteur Schmitt responsable du site météorage orage or au moment où elle lui décrit la scène elle réalise qu'elle observe tout depuis l'arrière de son corps elle se voit elle-même de dos puis perçoit le reste du paysage comme si elle était sortie de son corps j'ai l'impression qu'au moment de la détonation je me suis dissociée de mon corps vers l'arrière ensuite c'est comme si j'avais été ressuscité quand la foudre m'a traversé des pieds à la tête c'est donc comme si j'étais morte de peur et que la foudre m'avait redonné la vie je me suis vue rentrer à nouveau dans mon corps décrit-elle Virginie se souvient aussi d'avoir eu des flashs de sa vie passée le docteur Schmitt lui conseille de contacter le professeur Christian Virenque du CHU de Toulouse et le docteur Rémi Foussa tous deux spécialistes des fulgurés qui sont les fulgurés les fulgurés sont des personnes qui ont pris la foudre de manière plus ou moins directe et qui ont survécu en France il y aurait entre 200 et 500 fulgurations par an dont une centaine prise en charge par les services hospitaliers il existe également des cas de foudre de foudrement collectif le plus connu est celui des 14 fulgurés d'Azeray un groupe d'amis réfugiés sous un arbre en meurtre et moselle il y aurait même des cas de multifulgurés un Mexicain a reçu la foudre à sept reprises supportant de mieux en mieux chaque nouveau foudrement rapporte le professeur Virenque un éclair génère une tension de centaines de milliers à 100 millions de volts et peut atteindre une température de 30 000 degrés il est tout bonnement incroyable d'imaginer que le corps humain puisse survivre à de tels impacts même lorsqu'ils sont indirects et les spécialistes le reconnaissent les fulgurés font parfois preuve de forme de capacité cérébrale augmentée deux des fulgurés d'azérailles ont vu leur aptitude se décupler pendant des mois l'un était capable d'attribuer instantanément le jour de la semaine à n'importe quelle date sans jamais l'avoir appris auparavant durant plus d'un mois une autre membre du groupe Raphaël Manceau professeur des écoles qui n'était en rien une spécialiste du calcul mental est devenue capable d'effectuer des multiplications de trois chiffres par trois chiffres tout en chantonnant et en organisant sa journée rapporte le magazine Science et Avenir comment Virginie métabolise-t-elle le choc une traversée éprouvante suite à un échange avec le professeur Virenque un protocole est mis en place dès le mois d'octobre il comprend des rendez-vous réguliers avec le docteur Foussa des examens médicaux et un suivi psychologique rien de spécial ne ressort des examens Marie-Agnès Courti une chercheuse en géologie du CNRS vient également faire des prélèvements là où la foudre est tombée de son côté Virginie indique qu'hormis ces intenses douleurs physiques elle ne s'est jamais sentie aussi bien elle vit même sa situation comme un cadeau malgré des traversées éprouvantes car Virginie sent de l'électricité dans son corps c'est un phénomène désagréable voire douloureux ce qui l'aide c'est la sensation que cette énergie est en train de la guérir comme si la foudre faisait une sorte de réinitialisation en elle au niveau physiologique et psychologique ça travaillait dans la zone pelvienne au niveau du coeur au sommet du crâne et partout où j'ai des cicatrices par moments c'était presque insoutenable longtemps j'ai eu l'impression que les eaux du sommet de mon crâne étaient en train de bouillir et de s'écarter témoigne-t-elle son sommeil est perturbé parce que tout son corps semble être en train de s'ajuster elle fait des rêves vifs ce qui lui donne l'impression de travailler et de recevoir des messages la nuit la fulgurée revisite son passé fait le point sur ses blessures règle des différents relationnels tout n'est pas simple mais tout est différent car elle se sent remplie d'amour des effets extraordinaires je souffrais d'une blessure de rejet maintenant je suis tellement remplie d'amour que je n'ai plus besoin que les autres soient là pour moi je me sens comme une meilleure version de moi-même indique-t-elle sa fille constate que Virginie ne se met plus en colère la fulgurée continue également à voir des lumières elle perçoit des énergies de couleurs différentes dans le ciel ou chez elle elle a l'impression de voir les arbres respirer de percevoir des halos autour des plantes des animaux et parfois de ses proches c'est comme des hologrammes c'est très beau les médecins me disent que j'ai des hallucinations moi je pense que je vois un autre monde dans le monde décrit-elle elle sentirait aussi des odeurs délicieuses de miel notamment elle entendrait par moments des bruits que personne ne perçoit mais qu'il est possible d'aller vérifier c'est comme si tous ses sens s'étaient décuplés plus encore elle dit ressentir des éléments invisibles elle rapporte que parfois des présences viennent la toucher on me masse pour me détendre on m'a caressé la tête comme une maman qui caresse son enfant j'ai senti des doigts très fins confie-t-elle elle entendrait aussi des voix merci de nous écouter nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants disponible en intégralité pour nous abonner sur inexploré digital et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus à bientôt des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies inexploré propose des enquêtes des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur abonnez-vous pour aller plus loin soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur inexploré digital à bientôt